Le scan corporel permet de pénétrer et de demeurer dans un état de détente physique et mental très profond. Vous tâcherez de rester éveillé pendant toute la durée du CD. Choisissez de préférence un endroit chaleureux et protégé où vous vous sentirez à l'aise et en sécurité, et à un moment de la journée où vous ne serez pas interrompu, y compris par le téléphone. Choisissez des vêtements amples, confortables, qui ne vous empêchent pas de respirer. Ce moment qui vous est exclusivement réservé est une occasion d'être seul et d'être seul, avec vous-même, pleinement. Voyez s'il est possible de faire de ce moment un moment nourrissant, un moment que vous méritez, destiné à vous procurer de l'énergie positive et de l'attention. Un temps destiné à vous ouvrir aux sources de force et de guérison en vous-même. Lorsqu'on effectue le scan corporel, il est important de ne pas vouloir se détendre à tout prix. Il n'en résulterait que des tensions. Il s'agit simplement de devenir conscient à chaque instant qui passe et d'accepter ce qui se passe en vous. Cela fait partie de votre expérience, à cet instant, pour le meilleur ou pour le pire. Abandonnons cette tendance si commune à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont à cet instant même et permettons aux choses d'être exactement dans l'état où nous les trouvons. Laissez-vous être exactement tel que vous êtes, en suivant les instructions du mieux que vous le pourrez. Laissez tomber tout esprit critique, tout jugement et appliquez simplement les consignes le mieux possible en étant conscient de ce qui se passe. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonnes sensations. Vos sensations sont vos sensations à cet instant même. Acceptez-les simplement. Autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez. Et dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Adoptez une position qui vous est confortable si vous n'êtes pas à l'aise sur le dos. C'est avant tout votre sensibilité et votre niveau d'attention qui comptent et non la façon dont vous êtes allongé. À présent, vous êtes allongé sur le dos si possible, sur un tapis, un plaid épais ou sur votre lit. Et vous laissez vos yeux se fermer doucement si cela vous convient. Vos bras reposent le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel, si c'est confortable, et vos pieds retombent vers l'extérieur. Puis, lentement, vous portez votre attention sur votre respiration, sans modifier votre souffle, en aucune façon, mais en le percevant simplement, tandis que l'air rentre et sort de votre corps. Vous dirigez en particulier votre attention sur votre ventre et percevez les sensations dans cette région, tandis que le souffle pénètre dans votre corps et que l'abdomen se gonfle doucement, tandis que le souffle sort de votre corps et que le ventre se dégonfle. Vous suivez simplement les mouvements de votre ventre à chaque respiration. Et à chaque respiration, lâchez simplement prise, laissant votre corps peser de plus en plus lourd, tandis qu'il s'enfonce un peu plus profondément dans le sol ou dans votre tapis. Vous êtes juste pleinement attentif, moment après moment, à votre respiration. L'inspiration et l'expiration. Tandis que le corps s'enfonce à chaque expiration, dans le sol, dans votre tapis, et que vous lâchez prise. Puis, quand vous vous sentez prêt, vous déplacez le champ de votre attention vers les orteils du pied gauche. Vous détournez votre attention de votre ventre et vous la faites descendre vers le bas de la jambe gauche, jusqu'aux pieds, puis jusqu'aux orteils, en prenant conscience de toutes les sensations présentes dans cette région du corps. Peu importe que vous ressentiez des picotements, de l'humidité, des démangeaisons, de la chaleur, vous sentez juste vos orteils tels qu'ils sont. Et s'il s'avère que vous ne ressentez rien, percevez simplement l'absence de sensations. Percevez ce qui est là. Et respirez simplement avec ces sensations. Vous percevez le gros orteil, et si vous le pouvez, le petit orteil, sans les bouger, mais en les ressentant individuellement. Puis vous passez peut-être aux orteils intermédiaires. Et, tout en inspirant, imaginez que le souffle descend directement vers les poumons, vers le ventre, puis vers le bas de la jambe, jusqu'aux orteils. Et tout en expirant, que le souffle remonte depuis vos orteils et finit par ressortir par votre nez. De sorte que vous inspirez vers vos orteils et que vous expirez depuis vos orteils. Et, quand vous êtes prêt, à l'expiration, abandonnez complètement vos orteils et laissez cette région de votre corps se dissoudre. Puis déplacez votre attention vers la plante du pied gauche et vers toutes les sensations présentes dans cette région particulière. Vous respirez dans la plante de votre pied. Vous la ressentez. Et, quand vous êtes prêt, vous inspirez jusqu'au bas de la jambe, jusqu'à la plante du pied, et expirer depuis la plante du pied, puis l'abandonnez simplement. Concentrons-nous à présent sur le talon, à l'endroit où il entre en contact avec le sol ou le tapis. Percevons simplement cette sensation de contact et de pression. Quand vous êtes prêt, vous inspirez dans le talon et, à l'expiration, vous laissez aller le talon. Prenez conscience du dessus de votre pied et de toutes les sensations présentes ou absentes dans cette région particulière. Il s'agit moins de penser à votre pied que d'être simplement ici avec lui, de le ressentir, de le laisser prédominer dans le champ de la conscience à cet instant. Inspirez à partir de votre pied et laissez la conscience gagner également la cheville. Vous percevez votre cheville gauche, vous respirez avec elle et, quand vous êtes prêt, vous inspirez en dirigeant le souffle vers la cheville. À l'expiration, vous laissez aller simplement la cheville et l'ensemble du pied gauche tout en accédant sereinement à un état d'immobilité et de conscience plus profond. puis, vous prenez conscience du bas de la jambe gauche, du tibia à l'avant et du muscle du mollet à l'arrière et de toutes les sensations ou perceptions dans le bas de votre jambe, pas uniquement en surface mais également en profondeur jusqu'aux os du bas de la jambe gauche. Vous percevez cette région telle qu'elle est et, sans essayer de rien y changer, acceptez simplement les sensations que vous éprouvez. Vous respirez avec elle et, quand vous êtes prêt, vous laissez également cette partie de votre corps tout en vous enfonçant plus profondément dans le sol, dans le tapis, tout en lâchant prise. A présent, laissons l'attention remonter jusqu'aux genoux. Vous sentez votre genou, la rotule, les côtés et l'arrière du genou mais aussi l'articulation. Vous percevez simplement votre genou gauche. Vous respirez avec lui et, sur une expiration, vous le laissez se dissoudre complètement. passons à la région de la cuisse au-dessus du genou en surface et en profondeur en remontant complètement jusqu'à l'aine à l'intérieur et jusqu'à la hanche à l'extérieur. Vous percevez simplement votre cuisse gauche en la laissant aussi souple et détendue que possible. Si une éventuelle tension apparaît dans la cuisse ou ailleurs, laissez-la simplement s'en aller à chaque expiration. respirez dans votre cuisse et quand vous êtes prêt, inspirez plus profondément dans la cuisse puis, à l'expiration, laissez-la se dissoudre, se détendre et s'assouplir tout en lâchant prise. Passons ensuite à la jambe droite et prenons conscience des sensations dans les orteils du pied droit et sans les remuer, si possible, vous percevez simplement les sensations du gros orteil, du petit orteil et les autres orteils. vous respirez en dirigeant l'inspiration vers le pied et les orteils. Et à l'expiration, vous laissez le souffle remonter depuis les orteils et ressortir par le nez. Vous notez simplement les sensations présentes dans cette région sans les juger ni vous inquiétez de la façon dont vous devriez ressentir vos orteils en les laissant simplement être exactement tels que vous les percevez à cet instant. Et quand vous êtes prêt, vous inspirez plus profondément jusque dans vos orteils et à l'expiration, vous les laissez simplement se dissoudre dans le champ de votre conscience. puis vous déplacez votre attention vers la plante du pied droit en incluant cette fois le talon et l'endroit où le pied est en contact avec le sol ou avec le tapis. Soyez juste à l'écoute de toutes les sensations respirant avec elle. Et quand vous êtes prêt sur une expiration, vous quittez la plante de votre pied tout en relâchant cette région. Puis vous laissez votre attention se mouvoir doucement vers le dessus du pied et vers la cheville. Inspirez et expirez. Vous percevez cette région de votre corps et quand vous êtes prêt, relâchez-la simplement. Laissez-la se détendre et se dissoudre tout en prenant conscience du bas de votre jambe, une des nombreuses régions du corps auxquelles nous prêtons peu attention et que nous tenons pour acquises. À présent, vous ressentez cette partie extrêmement importante de votre corps telle qu'elle l'est. peut-être en la pression. Quand vous êtes prêt, vous inspirez en elle et tout en expirant, vous la laissez aller également. puis prenons conscience du genou droit. vous inspirez dans le genou et à l'expiration, vous laissez aller le genou. à présent, passons à la cuisse droite, toute la région du haut de la jambe, entre la hanche, le bassin, et l'aine, et le genou. Vous percevez votre cuisse droite, toutes les sensations. Absolument toutes les sensations. Vous percevez aussi précisément que possible ces sensations, qu'il s'agisse de chaleur ou de picotement, de lourdeur ou de légèreté, de circulation sanguine ou autre, et vous sentez. Vous ressentez simplement votre cuisse telle qu'elle est. Quand vous êtes prêt, vous inspirez dans la cuisse et à l'expiration, vous laissez aller cette région. Puis, vous prenez conscience du bassin de toute la région de votre bassin, d'une hanche à l'autre. Vous prenez conscience des fesses en contact avec le tapis et des sensations de contact, de pesanteur et peut-être de lourdeur ou autre que vous percevez. Vous prenez conscience de la région des organes génitaux et de toutes les sensations présentes ou absentes que vous percevez dans cette région. Vous prenez conscience des hanches même et respirez simplement avec l'ensemble de votre bassin. et quand vous êtes prêt sur une inspiration, vous dirigez le souffle vers votre bassin. et à l'expiration, vous laissez le bassin s'assouplir, se libérer et évacuer toute éventuelle tension avec le souffle, tout en vous enfonçant encore plus profondément dans un état de conscience et d'immobilité détendu. Totalement présent en chaque instant. Satisfait d'être simplement et d'être ici même tel que vous êtes à cet instant même. Dirigeons à présent notre attention vers le bas du dos, vers cette région reliée au bassin qui émerge du bassin et percevons simplement toutes les sensations présentes ici. C'est une région qui pour beaucoup d'entre nous pose parfois problème et peut-être le siège de sensations relativement intenses. Mais pour le moment, vous percevez simplement votre dos tel qu'il est. Le souffle pénètre, s'engouffre littéralement dans chaque zone du bas du dos à l'inspiration. Vous laissez toute éventuelle tension ou raideur demeurer simplement là puis s'évacuer avec l'expiration dans la mesure du possible. Et tout en expirant, vous relâchez le bas du dos puis vous remontez vers le haut du dos. Percevons simplement les sensations dans cette région. Respirons avec elle. Il est possible que vous sentiez votre cage thoracique à l'arrière comme à l'avant se dilater à l'inspiration. Les côtes entourant le thorax et relient à la colonne vertébrale et que vous ressentiez toutes sortes de tensions, d'accumulation de fatigue ou d'inconfort dans le haut ou le centre du dos. Laissez-les simplement se dissoudre et s'évacuer à l'expiration tout en lâchant prise et en vous enfonçant encore plus profondément dans l'immobilité et la détente. Puis, dirigeant à nouveau votre attention sur le ventre, vous percevez sa montée et sa descente tout en respirant. et laissons la conscience s'étendre du ventre et de l'avant du corps vers la poitrine percevant les mouvements du diaphragme, ce muscle qui ressemble à un parapluie. et qui sépare le ventre de la poitrine, du cœur et des poumons. sentez l'espace d'un instant votre poitrine qui se dilate à l'inspiration et qui se contracte à l'expiration. Et si vous pouvez vous mettre à l'écoute des battements rythmés de votre cœur dans votre poitrine, percevez-les si possible, ainsi que les poumons qui se dilatent de chaque côté de votre cœur. Nourrissez chaque région, chaque organe, chaque tissu de votre corps de sang oxygéné chaque fois que le cœur pompe le sang à travers le corps. Et tandis que le sang retourne au cœur, libérant les déchets du métabolisme et purifiant le corps selon un cycle rythmé d'énergie renouvelée, et tandis qu'il poursuit la détoxification, la purification, à l'expiration, vous percevez simplement votre poitrine, votre ventre, allongé ici, les muscles sur la paroi thoracique, la poitrine, l'avant du corps tout entier. Et quand vous êtes prêt, sur une expiration, vous laissez cette région se dissoudre également dans la détente. puis laissant votre attention se diriger vers le bout de vos doigts et vos deux mains ensemble, vous prenez simplement conscience des sensations présentes dans le bout des doigts et des pouces. Peut-être percevez-vous le sang battre jusque dans vos doigts, peut-être de l'humidité, de la chaleur, percevez simplement vos doigts, l'intérieur et le dessus de vos doigts jusqu'à leur extrémité. laissons le champ de la conscience s'étendre jusqu'à inclure les paumes des mains et le dessus des mains et les poignets. Peut-être pouvez-vous de nouveau percevoir les pulsations des artères dans les poignets tandis que le sang va et vient dans vos mains. vous prenez également conscience des avant-bras, des coudes, de toutes sensations sans tenir compte de gênes ou de problèmes éventuels dans une région ou dans une autre. Vous percevez simplement votre corps tel qu'il est et en particulier à cet instant vos bras. Laissez à présent le champ de votre conscience inclure le haut des bras jusqu'aux aisselles et aux épaules. Les épaules sont des réservoirs de tension pour beaucoup d'entre nous. Elles sont souvent à l'origine de douleurs voire de problèmes de nuque. Au fil de la journée, les tensions s'accumulent dans les épaules et dans le cou. Mais à cet instant, percevez simplement vos épaules. Si vous ressentez une éventuelle tension, inspirez simplement dans vos épaules et dans vos bras et à l'expiration, laissez simplement la tension se dissoudre, relâchant la tension et relâchant les bras du bout des doigts jusqu'aux épaules. Tout en nous enfonçant plus profondément encore dans un état d'observation détendu et de conscience, soyons juste présents à chaque instant. Abandonnons toutes les pensées qui surviennent ou toute envie de bouger et demeurons dans la perception de nous-mêmes à cet instant. Puis, laissons le champ de l'attention se déplacer vers le cou, vers l'arrière du cou, la colonne vertébrale, la région du cou et la gorge. Vous ressentez cette région de votre corps tout entière en percevant peut-être vos sensations quand vous déglutissez et quand vous respirez, tandis que l'air va de la tête à la poitrine en traversant la région du cou. Vous inspirez l'air dans le cou délibérément et à l'expiration. Vous laissez aller le cou. Laissons-le se détendre et se dissoudre. Et prenons conscience de notre visage. Une autre région qui emmagasine souvent la tension accumulée au fil des jours. Concentrons-nous sur la mâchoire et le menton en le percevant tel qu'il est. Jusque dans les articulations de la mâchoire. Respirant dans cette région et sur une expiration quand vous êtes prêt, vous la laissez simplement se dissoudre. Prenant conscience de vos lèvres, de votre bouche, des dents, et des gencives, de la langue, du palais, de l'arrière, de la bouche et de la gorge. Vous respirez simplement avec cette région et les perceptions, les sensations de votre bouche, de vos lèvres, de vos joues. Puis, sur une expiration, vous laissez simplement cette région se dissoudre aussi. puis, vous prenez conscience de votre nez, percevez le souffle qui entre et sort par les narines. soyez simplement conscient de vous-même tandis que la respiration se poursuit. et soyez conscient de vos yeux, des sourcils, de l'espace entre les sourcils et de toute la région autour de vos yeux, des cils. Souvent, cette région est également sujette aux tensions, à l'expiration, vous les laissez simplement s'évacuer avec le souffle. Vous laissez vos tempes se détendre et se dissoudre tout en percevant les sensations de chaque côté de votre tête. vous inspirez dans vos oreilles et expirez depuis vos oreilles puis vous les relâchez également. Passons ensuite au front. Respirant simplement avec votre front, laissez-le s'adoucir. Un océan d'émotions y est stocké. La tension, la colère, la frustration. Et si éventuellement vous percevez une émotion associée à la tension ou aux sensations dans les muscles de votre visage, soyez-en simplement conscients. Inspirez dans votre visage, nourrissez-le en lui demandant de se détendre et de se dissoudre dans la détente et l'immobilité. À présent, passons à l'ensemble de votre visage, y compris le front, en respirant avec l'ensemble de votre visage, comme si vous remontiez par en dessous de l'intérieur et laissez simplement l'ensemble de votre visage, y compris le front, revenir au point mort. La plupart du temps, il est occupé à projeter une opinion ou une autre. Pour l'instant, laissons-le simplement tel qu'il est, sans lui imposer d'heures supplémentaires, le laissant simplement être tranquille et neutre, un visage détendu et en paix. maintenant, vous prenez conscience de l'arrière et du haut de votre tête, de la boîte crânienne et de la partie supérieure du crâne et vous inspirez dans toute cette région. Vous expirez depuis cette région, vous concentrant sur un point de la taille d'une pièce de 2 euros tout en haut de votre tête et vous laissez simplement le souffle remonter de votre nez jusqu'à ce point en haut de votre tête, au sommet même de votre tête. Puis, expirez de nouveau par le nez depuis cette région. Imaginez simplement que ce point s'ouvre, qu'il puisse s'ouvrir comme les vents d'une baleine et que vous puissiez respirer directement par le sommet de votre tête. Inspirez et expirez, laissant l'air et l'énergie s'échapper et pénétrer directement par votre tête, de sorte que vous imaginez que vous respirez en ce moment même, que le souffle inspiré par votre tête traverse le corps et ressort par la plante des pieds. Puis, vous inspirez par la plante de vos pieds et expirez par le sommet de la tête. observant et laissant simplement votre souffle parcourir votre corps de part en part, tous les muscles dans un état de profonde détente et le mental simplement conscient de ce flux d'énergie, ce flux du souffle, percevant votre corps entier qui respire. Et quand vous êtes prêt, vous ressentez simplement votre corps dans son intégralité, du sommet de la tête à la plante des pieds, allongé ici dans un état d'immobilité et de détente profonde et qui s'enfonce de plus en plus profondément dans le bien-être tout en entrant en contact avec la sensation d'être complet, d'être entier tel que vous êtes, en contact avec votre complétude essentielle un monde où vos limites ne font plus barrage, un monde d'unité, un monde de silence, d'immobilité, de paix, ouvert aux choses telles qu'elles sont à chaque instant et constatez que cette attitude et cette immobilité même sont curatives. laissant le monde être tel qu'il est, au-delà de vos peurs et de vos inquiétudes propres, au-delà de l'esprit qui veut que les choses se passent d'une certaine manière, voyez-vous simplement comme un être complet à cet instant tel que vous êtes, regardant et percevant profondément la plénitude de votre vie et les qualités illimitées de la vie, percevant la plénitude de votre aptitude à aimer et à être présent, faisant l'expérience d'être totalement éveillé à cet instant même. Sous-titrage Et tandis que cette séance touche à sa fin, vous ramenez une fois encore votre conscience à votre corps et le ressentez dans son intégralité. À présent, peut-être, avez-vous envie de remuer vos orteils et vos doigts et de laisser ce calme et cette qualité de présence demeurer en vous tandis que vous vous remettez à bouger et que vous reprenez les activités de votre vie. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris le temps et l'énergie de vous nourrir ainsi et vous rappeler qu'il suffit à tout moment de prêter attention à l'inspiration et à l'expiration pour que cet état de détente et de clarté vous soit accessible à tout moment de la journée et quoi qu'il arrive, laissez-le être une source constante de force et d'énergie pour vous et pour tous ceux avec qui vous partagez votre monde. Laissez-le vous procurer une vaste réserve personnelle d'équilibre et de bien-être à partir de laquelle vous pourrez prendre des décisions et faire des choix conscients sur la façon de vivre une vie plus intégrée, plus saine et plus satisfaisante. Sous-titrage ST' 501